I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts, and I'm too sexy for my... Soir, troisième saison déjà, et qui se cachait derrière, donc, le caméléon? Un artiste qu'on n'a pas vu souvent chanter ou danser, qui a remporté le masque d'art, c'est Michel Courtemange qui est avec moi, studio. Bonjour! Bonjour! Félicitations! Merci! Bien, je le disais d'entrée de jeu, on ne vous a pas vu souvent danser, on ne vous a pas vu souvent chanter, et pourtant, vous avez donné toute une performance. Bien, oui, mais c'était quand même... c'était un peu caché, mon affaire, parce que c'est deux zones de confort que j'ai traversées, genre, chanter, je ne fais jamais ça, et danser, je ne fais jamais ça. Alors, mais, quand je niaise, puis que je chante, ça sonne toujours mieux. Puis, quand je danse, bien, je niaise, puis ça n'a l'air plus le fun. Fait que, ce que je faisais, c'est qu'en fait, j'imitais les chanteurs que j'allais chanter, puis j'imitais les mouvements aussi de la chorégraphe, Marie. Donc, je suis un faux chanteur, faux danseur. Bien, pourtant, ça sonnait très bien, franchement, vous avez été épatable dans toutes vos performances. Ah, mais il faut dire que le gars qui faisait les tounes, il était hallucinant, je ne me rappelle pas de son nom, ça fait exprès, mais c'est celui qui enregistrait, puis qui faisait toute la musique autour de lui, il était hallucinant, fait qu'il pouvait blender tout ça. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Ni vu ni connu, il n'y a pas beaucoup de monde qui a réussi à découvrir que c'était vous qui se cachait sous le caméléon, Sam Breton seulement. Il y a 100 Bretons, mais il n'y en a pas parlé tout le long. Exact. Il avait gardé ça pour lui, le petit coquin, puis finalement, ça a sorti. C'était une surprise, je pense, pour un peu tout le monde. On regarde justement le dévoilement hier soir. Comment vous avez aimé votre expérience? Ah, j'ai adoré ça. C'était vraiment le fun, puis comme je disais, c'est deux zones de confort, d'inconfort, je devrais dire, qui m'ont... en tout cas, ils m'ont challengé pas mal, oui. Puis ça doit être pas évident. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Parce que j'imagine que le poids du costume, ça doit être assez complexe à prendre les chorégraphies quand on est habillé comme ça. Moi, mon costume, il n'était pas si pire. C'est juste la tête qui était vraiment grosse, puis c'était difficile de faire des mouvements rapides avec. Mais c'est surtout le facteur chaleur dans le costume, où à toutes les fois, je faisais une chorégraphie, puis je terminais. Moi, il m'avait dit, tu vas faire ce signe-là si tu te sens pas bien ou si tu as de la misère aspirée. À toutes les fois, je faisais là. Ah oui, parce qu'à ce point... Ah, t'as chaud, t'es pas bien, t'as juste l'autre, ça finisse. Alors... Mais c'était tellement... c'était tellement le fun que moi, je le referais à n'importe quand. Et vous pensiez pas vous rendre jusque-là? Parce qu'à la base, vous avez décidé de vous embarquer dans l'aventure pour faire plaisir à votre conjoint. Oui, absolument. Oui, oui, c'est elle qui m'avait dit, ah, il faut qu'on écoute Chanteur masqué. Je dis, ah, oui, OK, c'est quoi ce show-là? Bien, c'est ça, t'as, t'as, t'as. Je me suis mis à l'écouter avec elle, puis j'ai embarqué là-dedans, puis quand ça a terminé, bien, j'ai reçu un appel, un e-mail, en fait, pas longtemps après, me demandant si je voulais le faire. Là, j'ai dit, c'est une coïncidence extraordinaire. Moi, tu sais, moi, il fait un le coup. Je vais m'en faire un, puis tu sais, je voulais juste faire un épisode, puis faire une surprise. Penser sortir tout de suite au début. Exactement, mais c'est pendant ça qui est arrivé. Alors, j'ai mis le bras dans le tordeur, puis je l'ai fait jusqu'à la fin, mais en fait, tout de suite après la première répète, j'y ai dit que j'allais faire de Chanteur masqué. Ça fait qu'elle n'était plus bien, bien surprise à la fin. Mais je pensais que je suis incapable de garder un secret. Je n'y arrive pas. Puis là, il aurait fallu que je mente, mais ça paraît quand je ment. Ça fait que là, ça aurait été le bordel. Il y a juste elle qui le savait. Il fallait me dire en guillemets à tout le monde. Oui, elle et 50 autres personnes. Mais qu'ils m'ont juré silence. Oui, mais félicitations encore, parce que c'était vraiment une très belle performance. Comment vous avez déterminé les chansons? Ah, ça, c'était avec l'aide de pas mal toute l'équipe, parce qu'il faut qu'il y ait un ratio quand même, chansons anglophones, chansons francophones. Mais moi, je suis un gars de beat, tu sais, je joue un peu de batterie, j'aime les gros beats. Ça fait que c'était un peu ça, pas ma condition, mais je préférais ça. Ça fait qu'on a trouvé des chansons françaises quand même qui ponchaient pas mal, comme j'adore, mettons. Ça, c'était une bonne chanson qui ponchaient, Déjeuner en paix. Tu sais, je voulais quelque chose qui rock plus pour faire un spectacle plus intéressant. Donc, on choisissait les tounes tout de suite après. Bon, quand il m'a dit, OK, on te garde la semaine prochaine. On allait dans la loge, on trouvait une toune. Dans la semaine, je l'enregistrais, puis dans la semaine, j'avais une chorégraphie le matin. Puis on tournait le soir, puis c'était comme ça toutes les semaines. Ça va extrêmement bien. Je ne sais pas comment ils font pour faire un show, eux autres. C'est hallucinant. La charge de travail est hallucinante, autant au niveau de l'infographie, de la musique, des chorégraphies, les décors, la mise en scène. Comment est-ce qu'il y arrive? Il doit peut-être 800 à travailler là-dessus. Et puis vous vous êtes servi, évidemment, de tout votre bagage de carrière pour donner ces performances-là. Encore une fois, félicitations, Michel Courtemanche. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Ça me fait plaisir.